Bonsoir tout le monde, ça va être l'heure du souper d'Apollon, puis tant qu'à me faire un souper, ben, je vais vous faire profiter du spectacle. Bon, on est en train de, on est vraiment sur les dernières tomates de la saison, mais vraiment les dernières. Alors, on va se faire une petite tombée de tomates, je vais vous montrer, c'est vraiment absolument génial. De toute façon, c'est un souper avec des pastas, un petit peu de, on ne mettra pas de viande dedans, on va faire ça entièrement végétal. Donc, ça nous prend des pastas, des petits champignons, des oignons, des tomates, du céleri, on va le déballer, parce que le céleri, il avance en âge lui-ci. Comment c'est le temps de le passer? Puis, naturellement, une ou deux carottes du jardin. On est comme, on est comme loin des carottes du commerce, hein? Hum! Puis ceux-là, je ne les ai pas choisis. Là, quand je tire sur une carotte dans le jardin, c'est la surprise! Je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Soit une seule longue grosse de même, ou une petite carotte de rillée du tout. Donc, première opération, de l'huile là-dedans. On va se chauffer de l'eau. En fin de compte, c'est la simplicité même. De toute façon, tout ce que je fais est simple. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Voilà. Bon, bien maintenant, on va commencer. Ça va me prendre un petit bol. On va préparer les légumes. Un petit couteau. Oui! Ah, j'ai des petites mouches à fruits. C'est pareil à chaque année. J'en ai pendant... Pendant une couple de semaines, je me... Pendant une couple de semaines, je me ramasse avec ça. C'est surtout quand... À partir de quand je fais un peu les conserves de fruits, il y a beaucoup de fruits qui traînent comme des raisins ou des choses comme ça. Donc, on va défaire ça en petits, 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 petits morceaux. Il va falloir donner une bonne cuisson. Bon, je veux quand même que vous... Je veux quand même vous montrer ce que je fais. On ne se crachera pas derrière les plats. Voilà pour ça. On va chauffer l'huile un petit peu. Pas trop. Ouais! Comment est-ce qu'on va gérer cette carotte? Et en passant, ça n'a pas du tout le même goût que les carottes du commerce. C'est à des lieux. Celle-là, elle est fraîche. Je suis allé les chercher presque à l'instant dans le jardin. Petit morceau. Petit morceau. Puis, comme c'est des carottes fraîches, ben, ça ne demande pas tellement... Ça n'a comme pas vraiment besoin d'être... Il y a de la terre encore. Ça n'a comme pas vraiment besoin que j'enlève la peau. Puis, de toute façon, s'il y a des microbes après, la cuisson va s'en occuper. Normalement, je fais ça pour une portion à la fois, mais... Oh, l'huile chauffe! Mais étant donné que je veux vraiment tout passer mes tomates, ben... Ça va être... Ah, ben, tiens! On va les émincer, tiens! Groscièrement émincés. Ça, ça va être correct aussi. Oui! Ouais, c'est casserole-là qui les font doubler. Une fois que c'est parti à chauffer, ça chauffe longtemps. Hum! Pas trop faire fumer l'huile. Parce que c'est de la... C'est de la première pression, là. Fait que... C'est de l'extra-bierge, donc... Ça fume assez facilement. Bon, on va laver un petit peu les tomates. On va récupérer ce qui est bon à récupérer. En réalité, moi, les tomates, je les utilise toujours complètes. Je fais juste enlever. Je fais juste enlever le pédoncule. Puis je les utilise complètes avec le... Avec... Avec... Je les utilise complètes avec la peau et les graines et tout. Je ne sais pas si c'est meilleur ou pas. Bon. Oeil! On va donner un petit coup de... Un petit coup de queue de rat. Bon, ça fait la différence. Ce n'est pas comme un vrai aiguisage, mais pour... Ça donne un petit coup à la coupe, là. Bon. Bon, les dernières tomates de la saison, elles sont loin d'être aussi belles que les premières, hein. C'est vrai que là, elles ont facilement un peu plus qu'une semaine de comptoir. Il est temps que je m'en occupe. Ah! 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 La prochaine étape, pour ceux qui vont rester, ça va finir au congéleau. Puis ça va être commode de les avoir pour l'hiver. Puis quand elles ont passé au congéleau, ce qui est le fun, c'est que c'est tout à fait comme si elles avaient été passées à l'eau bouillante. Quand je les dégèle, la peau s'enlève, comme si elles avaient été bouillantées. Bon, je l'ai défait en petit morceau. Comme ça, si... Voilà. Ça va être bon. Donc, c'est ça que ça donne. On va mettre de l'ail, de l'ail, de l'ail lyophilisé. Ah! 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 Du poivre. Je crois que c'est beau, hein! Et le petit secret du chef, avec les... Je ne sais pas pourquoi, le vinaigre balsamique va toujours extrêmement bien avec tout ce qui est aux tomates, puis les affaires au bœuf. Donc, je ne me gêne pas pour en utiliser. Voilà. Cuillère de bois. Alors, c'est ce que je disais, il faut que un peu tous les légumes perdent leur eau, que la tomate devienne un peu comme une pâte, puis après ça, on va pouvoir... Ah! Ben oui, j'ai oublié ça. Quand on fait... Quand on fait de la tomate, comme ça, c'est toujours bon de... D'ajouter juste un petit peu de sucre. Comme ça, ça... Ça ne goûte pas le sucre. Mais ça coupe... Ça coupe une grande partie de l'acidité. C'est un petit truc en passant, comme ça. Alors, c'est ça. Je vous reviens quand j'aurai fait un petit peu de ménage, puis que je serai rendu au dressage des assiettes. Ça, ça va... Ça va aller pendant 15-20 minutes. Puis après ça, ben... Ça va être prêt à servir! À tout à l'heure! Ben, me revoilà! Et puis, euh... Les pâtes sont prêtes. Voilà les pâtes. La petite tombée de tomates est prête. Toute belle! Puis les tomates sont, comme je disais, c'est comme presque de la pâte. Oh! Je pensais en avoir fait beaucoup, mais c'est une portion. Parce que ça, ça se laisse manger. Vous ne pouvez pas... Ah, le rond était encore à la limite. Ouais, j'ai encore... J'ai encore la casserole d'eau. Puis mes pots auxquels je n'ai pas touché. On va les ramiser tout à l'heure. Et puis... Voilà! Au lavage pour ça. Ça, ça ne sera pas long. On va faire ça tout à l'heure. Et puis, euh... Cerise sur le sundae. On va mettre un petit peu de... Un petit peu de fromage. Puis je suis un... Je suis très friand de vieux cheddar fond. Ça goûte! Hum! Je t'ai fait un petit peu de couleur. J'ai un petit peu de ciboulette. Ah! Ça va être bon, ça! Ça va être beau! Voilà! Or, donc... Un petit sou... Oups! Un petit souper pour une personne pas très compliquée. Une petite tombée de tomate avec quelques légumes dedans. Puis je n'ai pas mis de... Parce que je mange assez peu de viande quand même. Ou des petites quantités. Mais une belle tombée de tomate avec tout ça avec... Oignons, céleri, carottes et quelques... Et des champignons. Parce que j'en avais. Et puis, ben... Mes pâtes alimentaires. Tout à fait ordinaires. J'aurais pu prendre des... Des pâtes au grain entier, mais... Je ne sais pas. En tout cas... Bon! Ben là... On va aller manger. A votre... Bon appétit! Passez une bonne fin de semaine. Ou une bonne semaine. Ça dépend de quand la vidéo va sortir. Et puis... Passez à vous abonner. Puis pensez à m'envoyer un petit pouce... Bleu! Comme ça, là! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501